Salut tout le monde, c'est M.Jack, comment allez-vous ? Bah écoutez, pour ma part, ça va très 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 bien. J'espère que vous aussi, vous allez bien. Et aujourd'hui, petite vidéo, je sais, je sais que tous les Youtubers qui font des jeux de voiture ont déjà fait une vidéo dessus. Mais moi, j'étais tellement crevé de cette semaine, donc j'ai pas, en fait, j'ai pas eu le temps de vous faire une vidéo sur ce, sur ce jeu-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai un peu plus de temps. Donc là, je me suis dit, pourquoi quand même, pourquoi, pourquoi pas faire une, pourquoi pas faire une vidéo, bordel ? Terminé, là ! Bégayé comme ça ! Enfin bref, The Grand Tour, hein, vous les connaissez les trois, hein, il est tellement petit qu'on ne le voit plus. Non mais, honnêtement, qui, honnêtement, honnêtement les gars, de vous à moi, qui, en regardant Top Gear, ne s'est jamais dit, putain, qu'est-ce que j'aimerais, qu'est-ce que j'aimerais être à leur place ? Honnêtement, moi, c'est, à chaque fois que je regarde, parce qu'il faut savoir que je regarde The Grand Tour, je regarde, bah, Top Gear, bah, Top Gear France, entre guillemets, je regarde Top Gear anglais, et c'est bon, après, tout ce qui est anglais, américain, etc., ça ne vaut rien comparé à le anglais qu'on a connu avec, bah, Richard, James et Jeremy, les... Tous les autres, c'est de la merde, tous les autres, c'est de la merde, j'ai du mal, moi, personnellement, à adhérer à leur, comment dire, à leur façon de faire, etc., c'est tout scripté, tandis que là, c'était scripté, mais voilà ! Et là, honnêtement, on revient à la phrase que je vous ai dit, qui n'a jamais voulu être à leur place ? Dites-moi pas, pas vous, parce que je ne vous croirais pas, naturellement. Là, on a la chance de pouvoir jouer à The Grand Tour. Bon, ce n'est pas Top Gear, c'est The Grand Tour, maintenant qu'il y ait la nouvelle, entre guillemets, série Top Gear de chez Amazon, avec les trois messies de Top Gear, parce que, honnêtement, Top Gear, sans eux, ce n'est plus Top Gear, et vous ne me ferez pas dire le contraire, tout simplement. Enfin bref, donc, honnêtement, c'est vraiment pas mal. Alors, au niveau graphisme, on repassera, c'est pas tip-top, c'est pas non plus, alors c'est pas dégueulasse, c'est entre les deux, c'est entre les deux, c'est beau, c'est beau, mais sans plus. On aurait noté, du moins, moi, je note que j'aurais peut-être voulu avoir un peu plus de qualité, c'est, honnêtement, j'aurais voulu avoir un peu plus de qualité au niveau des paysages, des choses comme ça. Ils se sont beaucoup concentrés sur le fait qu'on interagit énormément, énormément avec la série, tout simplement. On a beaucoup de flashbacks avec la série. C'est pas mal, c'est pas mal, mais c'est vrai qu'on aurait voulu, je sais pas, pourquoi pas aller faire un road trip, je sais pas, au Pérou, comme ils ont déjà eu fait, ou en montagne. Et c'est nous qui devons refaire, entre guillemets, ceci, vous voyez ce que je veux dire ? Là, c'est le cas, mais c'est-à-dire qu'on est vraiment, on est vraiment limité dans certains choix. Enfin, bref, c'est le seul point négatif que j'ai trouvé à ce jeu. Hé, notez que je fais un effort. Enfin, bref, allez, let's go ! On va pas partir en carrière. Je vais pas partir en carrière, sûr, on va partir en carrière. Alors, j'ai un petit peu avancé, vraiment un tout petit peu, comme je vous ai dit, j'ai téléchargé le jeu, j'y ai joué, j'étais tellement crué que, bon, voilà, j'ai joué depuis le début, reprendre. On va faire reprendre, oui, parce que vu que j'avais commencé, enfin, bref. Donc, bon, vous voyez ce que je veux dire, donc, vous voyez, on a réagi énormément avec les épisodes de la... Moi, j'appelle ça une série, parce que pour moi, c'est une série, tout simplement, c'est une série. Ok, alors, je sais pas pourquoi, ça, je l'ai fait. Alors, j'espère qu'il y avait pas... Alors, je vais zapper, alors, je sais qu'il y a des personnes, comme Gaming-06, qui fait des let's play dessus, c'est pour ça que je ne ferai pas de let's play là-dessus. Moi, je vais plus m'orienter sur le tuning, vous le savez, tout simplement, que moi, il faut... Alors, ok, ok, comment on passe... Alors, j'ai pas tout lu, bah oui, je sais pas faire deux choses en même temps, malheureusement. Je ne sais pas faire ça. Mais on gagne, mais on gagne. Ah, ok, ok, je comprends, je vois. Mais, ça serait peut-être mieux que je mette quand même un petit écouteur. Alors, qui a gagné ? Enfin, on va passer, on va passer. Enfin, bref, vous voyez ce que je voulais dire ? C'est vraiment, on joue la série, on joue la série, mais on a trop de passages, on a trop de passages, tout simplement, d'épisodes. C'est ça que je trouve un petit peu dommage. Alors, on va passer vite fait, parce que sinon, la vidéo va durer beaucoup trop longtemps. Et là, j'ai vraiment envie de vous faire simplement une petite aperçue. Moi, je vais le faire de mon côté, je vais le terminer, le jeu. Mais voilà, j'aimerais vraiment vous faire partager mon ressenti, pardon, mon ressenti sur ce jeu que j'aime bien. Honnêtement, que j'aime bien. C'est un jeu fun. Alors, du fun, honnêtement, il y en a un. Oh putain, j'ai fait de la merde. Du fun, il y en a... Alors, par exemple, la conduite est assez dure. Il y a des moments, il faudrait tout le temps drifter, tout simplement. Voilà, en fait, il faut tout le temps, entre guillemets, avoir le frein à main sous la main. Frein à main sous la main, ouais. Ouais, je vais bientôt faire du rap. Voilà. Tandis que si on freine normal, ça ne va pas ce pas. Allez. Mais vous voyez qu'après, voilà, c'est du fun. C'est du fun. Bon, après, le problème, c'est qu'on n'a pas vraiment les vraies voix en français. Et ça, c'est très dommage. J'aurais énormément voulu avoir les voix françaises. Alors, je sais que... Il y en a d'autres vont me dire, oui, mais t'es complètement con. Mais des fois, je n'ai pas le temps de lire. Des fois, je n'ai pas le temps de lire. Et puis, je ne comprends pas tout ce qu'ils disent en anglais. Alors, je sais que c'est très... Ouh là. Je sais que c'est très sommaire. Ce qu'ils disent, etc. Mais voilà. J'aurais bien voulu avoir ça. Bon, après, c'est ce qu'il y a des détails parmi tant d'autres. Je joue bien à des jeux qui sont totalement en... En samoudien, quoi. Tu vois ce que je veux dire. Tu vois quel jeu veut parler. Malheureusement, j'ai un chiote pour me dire que je suis une merde. Gentiment. Bon, ben, il faut... Alors, le roi sur son trône. En fait, depuis tout à l'heure, je suis comme un abruti. J'ai mis mon bonnet. Mon petit bonnet. Ah, je me souviens de ça. Je me souviens de ça. Alors. Voyez, on est vraiment dans la série. C'est plutôt cool. Mais il y en a de trop. C'est tout ce que j'ai, entre guillemets, à rajouter. On va faire simplement une petite course. Parce qu'on peut jouer en solo et en multi local. Multijoueur, il n'y a pas. Alors, pas pour le moment. Par la suite, pour l'instant, on n'est qu'à la saison 1 et 2. La 3 va sortir. Alors, à mon avis, ça sera... Il y a une grande chance que ça soit en DLC. Alors. On va faire ceci. On va faire écran partagé en local. Voilà. C'est ce que je vous disais. Là. Écran partagé en local. Confondration. Grand Prix. Simplement, ils confront. On va prendre quoi ? Ensemble. On va prendre les coupés. Parce qu'il y a une BM. Je n'ai toujours pas testé. J'aurais voulu la tester. Nombre de circuits. Un choix du circuit. On s'en fout. Aléatoire. Identique au joueur. Aléatoire. Coupé. On va faire tout en coupé. Parce que sinon, je suis sûr qu'il y a Amon qui va prendre un gros truc sale et lourd. Les gadgets. Alors, il y a aussi les gadgets. C'est pas mal fun. C'est soit vous avez le choix d'embêter, entre guillemets, votre adversaire. Avec soit des SMS que vous envoyez. Donc, ça ralentit votre voiture. On a aussi le boost en forme de barbe à papa qui brouille totalement la vue derrière vous. C'est-à-dire que les gens derrière vous ne voient plus rien. Il y a aussi la perte d'huile qui vous permet de lâcher de l'huile. Et les voitures, ça les envoie n'importe où. Enfin bref. Vous voyez ce que je veux dire. Voilà, c'était la BM que je voulais tester. Je voulais la tester, cette petite BM, pardon. Depuis un petit moment. Hop. J'ai pris Clarkson. C'est normal. C'est le celui-là que je préfère, comme beaucoup. Bah oui, comme beaucoup. Ah. Ça faisait un petit moment que j'en entendais parler. Plus après, j'en ai plus jamais entendu parler de ce jeu. Et l'autre fois, j'étais sur mon canap. Et puis là, je reçois un truc sur Amazon. Le jeu The Grand Tourne. Et là, je me suis dit, quoi ? What ? Et j'ai oublié qu'il sortait le 15. Alors c'est vrai que là, on est le 18. J'aurais pu le faire un petit peu avant. Mais voilà. Mais voilà. J'aurais pu le faire avant. Mais voilà. C'est que je ne voulais pas faire une vidéo en mode, ouais, salut les gars. Non, moi, je voulais faire vraiment une vidéo avec un peu de peps. Voilà. On voit des SMS. Donc là, il n'y a personne devant moi. Donc, je ne peux pas le faire. Mais je vais essayer de choper autre chose plus loin. Voilà. Comme je vous ai dit, graphiquement, ce n'est pas tip top. Mais bon, je l'ai payé, quoi ? 14 balles ? 14 balles, c'est quoi quand tu achètes des jeux saoudiens à 9 balles ? Ah, merde, j'ai oublié les... Les bonus ! Les bonus ! Je n'appelle bonus. Enfin, bref. Ah, tu vois, allez. Là, il m'envoie un SMS. Ça me ralentit. Salaud. Bon, je suis tellement loin. Alors, je ne sais pas en quelle difficulté j'ai mis. Je n'ai pas mis en... J'ai remarqué un truc. Toutes les voitures. Toutes les voitures, quand vous conduisez, elles sont rabaissées à mort comme ça. À l'arrière. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. Je ne comprends pas. C'est peut-être le fait d'être arcade ou quoi. Bon, après, ça ne change pas la façon de jouer ou quoi que ce soit. Donc, on s'en fout. Mais ça fait bizarre. C'est vrai que ça fait bizarre. Et oui, Richard Hammond, toujours dernier. Ça, pour une fois, ce n'est pas James. Quoique, ils sont quand même améliorés. En tout cas, dites-moi pour les connaisseurs de Top Gear, lequel vous préférez. Vous préférez quoi ? The Grand Tour, pour ceux qui regardent, ou Top Gear, avec ces gens-là. Bien sûr, je ne parle pas des nouveaux ou Top Gear France. Dites-moi ce que vous préférez. Est-ce que vous préférez Top Gear ou vous préférez The Grand Tour ? Tout simplement. En tout cas, moi, personnellement, je trouve qu'ils ont plus de liberté avec Amazon. Donc, The Grand Tour. Donc, je préfère The Grand Tour. Après, il faut dire qu'ils ont fait des épisodes, mais tellement, les gars, mais tellement mémorables avec Top Gear, avec les Peugeot, les conducteurs de Peugeot. Il y a eu quoi d'autre ? Tous les roadtrips qu'ils ont faits, ils sont excellents. La course de caravane. J'ai vu toutes les saisons. Je ne m'en suis jamais lassé. Et je les ai encore regardés. Et les gars, je vous le dis, pour moi, ces gens-là, ils ont, entre guillemets, apporté... Avant, on avait toujours des émissions fun sur les voitures. On avait vraiment de fun. On avait toujours des émissions sérieuses, etc. Là, ils s'en battent les couilles. Ils s'en battent les couilles. Ils ont une production en or. Ils se font plaisir. Et c'est ça que j'aime, moi, sur l'automobile. C'est le fun. C'est le fun. Vous voyez que moi, déjà, je ne me prends pas la tête. Il y a plein de choses que j'ignore sur les voitures, etc. Il y a plein de trucs que je ne sais pas sur les voitures. On a beaucoup qui me disent, tu n'y connais rien, etc. Peut-être que j'y connais rien. Mais, réfléchissez. Quand vous jouez à Call of, les personnes qui ne jouent qu'à Call of, est-ce qu'ils y connaissent vraiment quelque chose à la guerre ? Non. Donc là, c'est pareil. Enfin bref, j'espère qu'en tout cas, cette petite vidéo vous a plu. Alors, j'aurais voulu faire une vidéo un peu plus longue, une vidéo un peu plus explicative. Mais comme je vous ai dit, je manque un peu de temps en ce moment. Donc, c'est pour ça que je vous l'ai fait vite fait. Bien fait. J'espère que pour moi, c'est bien fait. Je vous ai montré un peu le jeu. Je vous ai expliqué. J'espère qu'en tout cas, ça vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, petit pouce bleu, ça me fera extrêmement plaisir. Et puis, si tu n'es pas abonné à ma chaîne, clique sur le petit logo qui remet de ma tronche. Et puis voilà, tout simplement, c'était M. Jack. Peace ! Sous-titrage ST' 501